C'est l'éternelle histoire du pot de terre contre le pot de fer ou la lutte du petit commerce face aux géants de la distribution. Un nouvel épisode dans un livre accusateur pour la grande distribution et pas seulement. Accusateur pour l'administration, pour la justice, pour les élus, personne n'est épargné par Martine Donnette. C'est l'ancienne marchande de laine Fildard à Vitrolles dans les Bouches-du-Rhône. Et elle raconte sa descente aux enfers dans les années 80, liquidation judiciaire, expulsion. Sophie Ovigne, une vie de lutte racontée dans un livre intitulé « Seul face aux géants ». 67 ans cette année, dont 30 consacrés à se battre. D'abord pour la boutique de laine tant rêvée, mais à la fin des années 80, le tricot est passé de mode. Face à Fildard et Carrefour, la marchande perd tout. Sauf une caravane, elle va y vivre pendant 15 ans. Aujourd'hui, Martine Donnette est à la tête d'une association de défense des commerçants. Et elle poursuit le combat contre de nombreux adversaires, notamment les hommes politiques. Aujourd'hui, il y a 20 commerces qui ferment par jour, 7000 par an. Ils ouvrent les yeux, les élus, et j'ai l'impression que les élus ne marchent pas dans la rue, qu'ils ne traversent pas les villages, parce que les politiques travaillent à court terme. Ils n'analysent jamais la situation des dégâts que va causer la grande distribution. Mais on peut vous opposer que la grande distribution crée aussi, par ailleurs, beaucoup d'emplois. Les emplois de la grande distribution, hélas, avec des salaires minables, comment tous ces gens, quand ils vont arriver à la retraite, avec des semaines de 30 heures, dans 20 ans, je me demande comment les gens vont vivre. La grande distribution n'a cessé de grignoter du terrain, même dans des zones protégées, selon Martine Donnette. Les seuls endroits où ils n'ont pas pu aller jusqu'à présent, c'était les zones inondables, c'était les zones Natura 2000, les zones agricoles. On a vu qu'ils ont accéléré pour aller sur les zones inondables, parce qu'elles n'étaient pas encore déclarées zones inondables dans le plan de prévention des risques. Au détriment de la sécurité des personnes et des biens. Parce que quand ils s'implantent, ils n'en ont rien à faire que la zone va inonder les voisins. Les zones vont aller sur des zones pavillonnaires, et si aujourd'hui à la télévision on voit ce qu'on voit dans les inondations, on ne voit pas en amont ce qui a été fait pour en arriver à ces stades. L'ancienne commerçante en appelle aujourd'hui à plus de justice. La grande distribution, il n'y a jamais de sanctions. Il faudrait une fois que le politique ait le courage de faire appliquer les sanctions qu'il vote, il y a 418 milliards à aller rechercher d'infractions, parce qu'il y a des gens qui se moquent éperdument des lois et de la concurrence. La solution viendra de l'exigence de qualité du consommateur, selon Martine Donnette. Et d'ailleurs l'ancienne marchande de laine fait entièrement confiance à son vieux boucher, son boulanger. Inutile de vous dire que les grandes surfaces, ce n'est pas pour elle. Merci Sophie Ouvigne. Seule face au géant, le livre de Martine Donnette aux éditions Max Milot. Du fond de ma cité HLM, jusque dans ta campagne profonde, notre réalité est la même, et partout la révolte gronde. Dans ce monde on n'avait pas notre place, on n'avait pas la gueule de l'emploi, on n'est pas nés dans un palace, on n'avait pas la CBA papa. SDF, chômeurs, ouvriers, paysans, immigrés sans papier, ils ont voulu nous diviser, faut dire qu'ils y sont arrivés. Tant que c'était chacun pour sa gueule, leur système pouvait prospérer, mais fallait bien qu'un jour on se réveille, et que les têtes se remettent à tomber. On lâche rien, 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 on lâche rien. Ils nous parlaient d'égalité, et comme des cons les accrus, démocratie fais-moi marrer, si c'était le cas on l'aurait su, que pèse notre bulletin de vote, face à la loi du marché. C'est qu'on met cher, qu'on patriote, mais on s'est bien fait baiser. Et que pèsent les droits de l'homme, face à la vente d'un Airbus, au fond y'a qu'une seule règle en somme, se vendre plus pour vendre plus. La République se prostitue sur le trottoir des dictateurs, leurs belles paroles on n'y croit plus, nos dirigeants sont des menteurs. On lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien. C'est tellement con, tellement banal, de parler de paix, de fraternité, quand des SDF crèvent sur la dalle, et qu'on mène la chasse au sans-papier, qu'on jette des miettes aux prolétaires, juste histoire de les calmer, qu'ils s'en prennent pas aux patrons millionnaires, trop précieux pour notre société. C'est fou comme ils sont protégés, tous nos riches et nos puissants, Y'a pas à dire, ça peut aider, d'être l'ami du président.